Derrière nous, vous avez cet espace qui s'appelle la Médiathèque de la Défense, située au cœur du Fort d'Ivry-sur-Seine, qui est la salle de consultation ouverte au grand public tous les jours de la semaine. Autour de cet espace qui est central, s'organisent tous les bâtiments du Fort d'Ivry, qui sont utilisés par le CPAD pour ses activités de production, de commercialisation et de conservation des archives. Au fond du fort, derrière vous, ici, vous avez le bâtiment des archives, caractéristique par ses arcades, puisqu'il est installé dans le rempart du Fort d'Ivry, construit au XIXe siècle. Le public qui vient au Fort d'Ivry cherche avant tout des images qui datent des deux guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, sachant que pour la période de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons par ailleurs un fond très intéressant qui est le fond allemand, donc d'origine allemande, comme son nom l'indique, des images réalisées par les propagandas compagnonnes de la Wehrmacht. Donc à peu près 35% des demandes du public, que ce soit les professionnels de l'audiovisuel ou le grand public, portent sur ces deux guerres mondiales. Et puis ensuite, le deuxième sujet d'intérêt, ce sont les conflits de décolonisation, Indochine et Algérie. Et ensuite, on trouve en troisième position les périodes les plus récentes ou des fonds privés. Nous avons un public de jeunes qui se développe puisque nous organisons des actions culturelles et pédagogiques au sein de l'ECPAD. Nous avons eu l'occasion de travailler toute l'année dernière avec la classe première L option cinéma du lycée Romain-Roland. Donc les élèves ont préparé leurs travaux de baccalauréat à partir des archives de l'ECPAD. C'est une façon pour nous de donner envie aux plus jeunes de venir ici. Nous avons remarqué que notamment les élèves du Val-de-Marne sont très intéressés par les images qui montrent les troupes d'origine coloniale dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr par les images de la décolonisation puisqu'il y a un rapport à leur propre histoire personnelle qui peut être assez important. Et donc ce sont naturellement des images vers lesquelles ils se tournent lorsqu'ils découvrent le fonds d'archives de l'ECPAD.